salut les picheurs et bonne année bonne santé on va surtout dire meilleure année parce que faire moins bien que l'année 2020 va être compliqué quand même après tout est possible donc on va vraiment croiser les doigts on va garder espoir et on va se dire que l'année 2021 se passera mieux cette petite vidéo doit donc nous servir d'un petit unboxing qui va durer rien du tout c'est les deux petits colis mystère que j'avais posté sur facebook et aussi nous permettre de parler un petit peu des projets de l'année les projets que j'ai cette année qu'est ce qu'il va y avoir qu'est ce que si qu'est ce que ça vous tenir un petit peu au courant quand même parce que si c'est un petit peu vous les téléspectateurs juste avant ça je vous envoie deux petites minutes la donne boxing des deux colis mystère pour que vous sachiez enfin ce que c'est pour ceux qui ont vu sur facebook puis ceux qui n'ont pas vu ça bah ça vous permettra de voir mes deux petits colis que j'ai ouvert allez je vous envoie ça tout de suite et on se retrouve après les ouvertures en livres les picheurs ils font des ouvertures faciles qui vont vachement bien elle marche bien l'ouverture facile à ce côté là non je pense plus on va oublier l'ouverture facile là on va oublier l'a enveloppé un vrai petit cadeau de noël on commence à se douter un peu de ce que c'est la bonne réponse a été donnée par format de personne un livre lequel le premier livre de léon épicheur un livre que j'ai cherché durant des années et des années donc je peux que remercier un abonné qui m'a dit où le trouver je te remercie mais mille fois franchement c'est grâce à toi c'est clair et net je le trouvais pas j'aurais jamais été chercher là c'est clair merci j'offrais je crois que c'est ce qu'il y avait écrit sur ton pseudo donc j'espère que c'est que c'est ton nom ton prénom merci merci je ferai vraiment là tu pouvais pas faire mieux là tu m'as fait un cadeau en fait vraiment c'est gratuit tu veux juste donner où le trouver mais alors le cadeau de chez les cadeaux enfin je vais pouvoir je complète la collection des bouquins léon et je vais enfin pouvoir le lire surtout les picheurs bien entendu il est un français heureusement voilà trop content d'avoir ce livre et en plus comme vous le voyez en état vraiment irréprochable juste une petite marque ici mais tu regardes voilà il a vieilli un petit peu tu sais ça fait des fois des petits points il est de 93 le bouquin là mais regarde ça regarde ça l'état il est nickel franchement état presque neuf et je sais même pas qu'est ce qu'il y a sur la ah d'accord c'est comme ça c'est juste un livre vert vraiment très très content les picheurs je suis vraiment super super content donc voilà pour le premier des deux petits colis et maintenant on va s'ouvrir le deuxième et le deuxième colis les picheurs alors moi je l'ai déjà ouvert parce qu'il était tout humide j'avais peur qu'est ce qui s'est qui vient d'être tadaaa on continue la collecte avec du bouquin on me l'a conseillé celui-là pas mal et bon de toute façon voilà avec Kevin Madoc c'est quand même quelqu'un qui rigole pas trop donc le fameux Carp Fever je l'ai trouvé sur ebay impeccable version française c'est assez dur à trouver en version française pareil l'état est plutôt pas mal du tout on peut voir là les pages on a un petit peu taché il n'y a rien de méchant pas de pages déchirées rien impeccable donc super content je l'ai touché pareil il n'y a pas cher du tout j'ai vraiment eu de la chance j'ai eu 16 euros sur ebay j'ai fouiné j'ai trouvé celui-là c'est moi qui ai trouvé vraiment un coup de bol puis vraiment en cherchant 2 minutes comme quoi des fois celui-ci voilà c'est comme je vous ai dit l'abonné qui m'avait donné le lien et je l'ai payé 14 euros donc là c'est quand on sait que ça se revend entre 200 et 300 euros c'est le coup de fusil de chez des coups de fusil donc là hyper content je complète la collection Léon et puis je rajoute un autre très bien dans ma collection donc j'ai plus qu'à les lire puis je pourrais vous dire ce que j'en pense si ça vous intéresse donc voilà pour le passage unboxing des petits colis mystères donc voilà comme vous l'avez vu c'était deux livres alors il y en a beaucoup qui avaient donné la bonne réponse sur Facebook et l'exactitude de la réponse le nouveau le plus ancien livre de Léon que j'ai réussi à trouver et donc la plupart disaient des livres c'est normal par rapport à la forme je fais ça je trouve que c'est marrant comme ça on donne ses idées c'est du partage tout simplement c'est fun enfin moi ça me plaît bien voilà donc vous avez vu ces deux magnifiques livres je suis vraiment content mais trop heureux d'avoir trouvé surtout le tout premier de Léon c'est celui-là je le voulais depuis des années et des années je cherchais introuvable et là j'ai réussi à tomber dessus je vais pouvoir le dévorer je vais pouvoir augmenter donc ma superbe collection de livres sur la pêche de la carpe voilà et puis de toute façon ici quand ça va avancer là on va y venir aussi je pense qu'ils seront certainement là on les verra de toute façon après il y aura un joli fond on va améliorer ce garage là cette grand garage en fait qui va se transformer vraiment en pièce donc là maintenant on va parler des projets pêche qui vous intéressent le plus de cette année alors bien sûr comme la plupart des personnes qui annoncent des choses avec cette histoire de virus c'est compliqué ça peut mettre des trucs complètement des trucs qui peuvent tout tomber à l'eau c'est vrai que cette fois on annonce des choses mais on n'est pas sûr du tout d'arriver au bout l'année dernière il n'y a même pas eu un quart des choses de fait mais cette année là voilà on espère pour en faire plus donc dans un premier temps j'ai donc des vidéos prévues alors ça ça c'est le côté le petit côté mystère je dis voir son petit côté mystère quand même ouais 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 on aime bien les côtés mystérieux parce que là donc je vais faire des vidéos mais je ne veux pas vous dire ni où ni quand exactement enfin quand si je veux vous dire quand même c'est sur le début de l'année mais elles sortiront certainement que sur la fin de l'année parce que bien sûr je ne peux pas il y a des choses je ne peux pas me permettre de vous le dire avant parce qu'on a des mauvaises oreilles à gauche à droite on ne le sait pas ça si il y a des gens voilà qui écoutent qui regardent et puis qui peuvent te foutre les bâtons dans les roues si tu dis trop de choses tu vois donc voilà il faut garder un minimum de secrets et ça ça va normalement ça va faire vraiment de très belles vidéos là je vais vraiment essayer d'appliquer au maximum la qualité le son de belles images toujours pas de drone parce que de toute façon je n'achèterai pas de drone les images de drone pour moi c'est magnifique pour la nature tu vois mais le problème c'est que ça vous indique trop les postes voilà alors la plupart des gens comme vous sont honnêtes et tout ça ça ramènera une pression supplémentaire sur un plan d'eau enfin voilà ça montre trop les drones sont vraiment pour moi à proscrire dans le monde de la carte après chacun fait ce qu'il veut je ne critique pas ceux qui les utilisent et tout mais après il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il y ait des personnes qui viennent sur les postes ça c'est parce que déjà moi ça va je n'ai pas eu un plan ni quoi que ce soit franchement ça va il n'y a pas eu de problème d'ailleurs le coup de la ressouse ça s'est éclairci c'était juste quelqu'un qui pêchait lui aussi la ressouse donc il n'y a pas eu une seule histoire de crabisme en fait tu vois quand je parle de ces choses là de toute façon ce ne sont que des suppositions on ne sait pas si vraiment il y a un crabe ou machin mais l'histoire de ressouse a été réglée voilà c'est pas du tout un crabe c'est quelqu'un qui pêche là depuis au moins aussi longtemps que moi donc voilà il n'y a pas de soucis donc petit clin d'oeil à toi si tu regardes cette vidéo mais automatiquement vous savez une chaîne qui grandit de plus en plus de plus en plus d'abonnés de monde qui vous suit automatiquement dans les mailles du filet rentrent des personnes moins bien intentionnées encore une fois on ne le sait pas et puis le jour où ça tombe après t'es dégoûté parce que tu te fais déglinguer tous tes coups donc pour être sûr moi parce que je n'ai pas envie de ce genre de choses je vais décaler certainement mes vidéos c'est à dire que souvent je vous postais des vidéos et la semaine d'après même pas vous aviez la vidéo que j'avais pêché la semaine avant ou il y a 4 jours même des fois 2-3 jours avant que vous aviez la vidéo là il y aura peut-être plusieurs semaines voire mois de décalage donc c'est pour ça cette première série mystère là il y aura plusieurs vidéos sera certainement tournée en début d'année mais vous sera ressorti sur la fin d'année ça je vous le dis parce que voilà c'est c'est ce sera quelque chose de spécial et je pense que ça devrait vraiment vous plaire il devrait y avoir de magnifiques poissons présentés et tout donc voilà j'en dis pas plus voilà c'est pour le premier morceau c'est quand même un gros morceau il va y avoir quand même de la bouillette à l'eau et compagnie donc cette année il va y avoir de la bouillette à l'eau ensuite le deuxième petit projet entre guillemets donc ça va être de trouver avec Mathieu de MC Carfishing on va se trouver un plan d'eau une gravière ou un lac ou une rivière parce que comme on habite à 5 heures de route de l'un de l'autre on va se trouver quelque chose entre tous les deux pour qu'on puisse faire que 2 heures chacun de route à peu près pour éviter à chaque fois et puis qu'on puisse pêcher un petit peu ensemble parce que voilà Mathieu comme je l'ai dit je suis donc chez MC Carfishing je représente les produits les farines principalement de Mathieu les arômes tout ça mais c'est aussi un ami Mathieu on s'entend super bien donc j'ai envie qu'on pêche ensemble lui aussi donc on va se trouver quelque chose et on va pouvoir vous faire une série de vidéos certainement où je pourrais rencontrer aussi les autres de la team tout ça lui vous en dira certainement plus de toute façon sur des choses comme ça mais moi de mon côté de toute façon j'ai envie de faire une série de vidéos avec lui sur mettons la gravière qu'on trouvera à mi-chemin voilà donc là ça c'est un autre projet aussi qu'on puisse faire au moins quand même peut-être une petite dizaine de pêche ensemble ça serait quand même vraiment pas mal du tout ensuite le troisième projet je vais certainement énormément pêcher le même endroit sur la fin d'année et faire un pas un ALT comme je vous ai dit un ALT c'est minimum deux mois d'amorçage trois fois par semaine et puis les quantités et puis c'est sur le plan d'eau ou la portion de rivière de 500 voire un kilomètre c'est ça un ALT c'est pas c'est pas des choses d'amorce deux semaines ça y est je fais un ALT non 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 pas du tout un ALT c'est vraiment ça c'est très très long et deux mois minimum il y a des ALT qui arrivent à faire ça sur six mois un an je ne dis pas les coûts financiers quoi ça fait vraiment mal donc moi ce que je veux faire c'est un genre d'ALT ce sera plutôt comme je dis du mini ALT plutôt sur trois semaines un mois voire deux mois parce que je continuerai en fait à y amorcer et y pêcher mais voilà je n'attendrai pas deux mois comme un vrai ALT normalement tu amorces tu balances la bille sans jamais y pêcher pendant au moins deux mois moi j'attendrai je pense un mois et je pêcherai plein de postes différents je pense que je n'amorcerai pas le truc au complet et voilà et là il y aura certainement des vidéos j'espère pouvoir vous sortir de très gros poissons cette année j'espère vraiment avoir une année où je ferai plus de gros poissons vraiment voilà donc voilà ça c'est un petit projet de fin d'année donc un genre d'ALT où j'insisterai sur un ou deux likes ou rivières on verra un autre projet aussi c'est que je vais faire beaucoup de pêche depuis le début d'année jusqu'à la fin d'année je vais faire pas mal de pêche donc avec Kevin on va pêcher dans un lake tous les deux et on va essayer de faire pareil un maximum de poissons voilà cette année de toute façon je vais pêcher beaucoup plus des lakes des très grands lakes des gravières j'ai envie de changer un petit peu la saune je la pêcherai toujours elle sera pêchée cette année il y aura des vidéos saunes il n'y a pas de soucis même petite rivière mais il y aura une grosse portion ce coup-ci de gravière plan d'eau enfin des choses vraiment j'ai envie de changer un peu voilà j'aime toutes les comme vous savez moi j'aime toutes les pêches je ne suis pas bridé sur j'aime que ci ou que ça tout même un petit plan d'eau de 2 hectares moi ça m'intéresse de le pêcher une petite rivière une énorme rivière un fleuve un lac de 500 hectares de 2000 hectares ça m'intéresse tout m'intéresse il n'y a pas de soucis mais là j'ai envie de changer depuis les années que je pêche que la rivière parce qu'on tourne chez nous on n'a pas grand chose en lac il faudra que je bouge un petit peu et voilà et la chose qui m'intéresse vraiment le plus ce sont les lacs alpins une petite annonce que je ferai cette année je pense que j'essaierai de pêcher avec un ou deux abonnés je vais fonctionner comme ça comme j'ai dans l'envie de découvrir des lacs alpins des lacs de moyenne montagne là où il y a des carpes parce que quand tu commences à aller à 3000 mètres d'altitude il n'y a plus de carpe vous voyez ce que je veux dire les beaux petits lacs alpins là où il y a vraiment de gros boeufs et généralement ce sont des miroirs il faut dire ce qu'il est je fais ce petit appel pour vous vu que j'ai envie de pêcher ces lacs alpins j'aimerais bien comme ça en même temps pouvoir faire découvrir un beau lac alpins avec un abonné qui connait ce lac très bien et tout et puis je pourrais le pêcher avec lui pour peut-être au moins 48 heures quand même tu vois minimum parce que là c'est moi qui me déplace ça me ferait aller un petit peu plus loin mais voilà vu que j'ai envie de découvrir ça je vais aller dans ce sens là peut-être l'année prochaine je dirais j'ai envie de pêcher le Rhône donc les abonnés qui sont autour du Rhône venez appelez-moi contactez-moi j'en prendrai un, deux voire peut-être trois tu vois là pareil je ferai peut-être une pêche avec un, deux ou trois abonnés différents qui sont vers des lacs donc de moyenne montagne où il y a de magnifiques miroirs après c'est pas pour venir vous piquer vos postes ou quoi que ce soit c'est pour faire une pêche aussi avec vous découvrir ça voilà après je vais pas m'amuser à venir pêcher là-bas sans arrêt parce que voilà non vous savez comment je suis il n'y a pas de soucis bien sûr que j'y reviendrai peut-être si on sympathise bien et tout il n'y a pas de problème mais voilà je ne vais pas aller poncer vos postes ou quoi que ce soit surtout voilà si vraiment le lac m'intéresse et que j'ai envie d'y revenir je ne pêcherai pas les postes que cette personne pêche ce qui est un peu normal tu vois ma petite annonce est faite donc soit vous m'avez en Facebook et puis en MP vous me contactez ce qui serait le mieux tu vois ou alors si vraiment vous n'avez pas sous la barre des commentaires là de la vidéo il y aura des vidéos bouillettes à foison j'ai envie de partager surtout ma pêche tu vois et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sur les bouillettes sur les unboxings machin voilà cette année ça a été à cause du virus j'ai pêché moitié de temps j'espère bien que cette année 2021 il y aura quelques unboxings recettes bouillettes il y en a toujours un petit peu mais énormément de vidéos pêche ça c'est le but aussi vraiment le but suprême mais j'en suis quasiment sûr même s'il y a encore ce virus qui nous emmerde un petit peu qu'on devrait y arriver il y aura beaucoup plus de vidéos piche les picheurs par contre comme je vous ai dit il n'y a pas de drone parce que moi je n'adhère pas sur ça c'est mon avis c'est tout par contre il y aura de la vidéo subaquatique ça par contre je trouve que c'est magnifique vous n'allez pas découvrir un spot en voyant sous l'eau quand même c'est compliqué donc là moi j'ai fixé sur mon bateau des systèmes de gopro à l'arrière pour pouvoir aller sous l'eau donc filmer en dessous pour quand on jette les appâts ici au fond comme ça on peut voir et j'ai mis un truc de gopro sur l'avant pour qu'on puisse filmer des petits passages fun si vraiment il y a une berge en face qui est magnifique et puis quand on va déposer faire des images fun encore une fois donc je pense que j'ai à peu près tout dit j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé les picheurs je parle beaucoup ça commence à parler je me dis je vais faire une vidéo de 5 minutes mais en fait elle en fait 20 c'est l'échange j'ai envie d'échanger avec vous et puis que je n'ai pas envie de bâcler les choses déjà que j'ai tout le temps peur et puis j'oublie des choses ça m'énerve des fois je finis la vidéo est montée oh putain j'ai oublié de dire ça merde alors c'est foutu de toute façon je reviens très vite avec la vidéo sondage que je vais aller d'ailleurs cet après-midi certainement commencer vidéo sondage qui sera totale vraiment on va parler du matériel avant d'y aller tout ça la canne le moulinet le filamètre dessus bon les systèmes sondage c'est tout con je vous en parlerai aussi et après la technique vraiment le ressenti tout ça qu'on voit bien les choses correctement les profondeurs les profondeurs pour la rivière il y aura tout vraiment sondage lac et rivière avec courant voilà tout sera expliqué de A à Z par rapport à mes connaissances j'ai aussi fait quelques achats dont je me suis fait cadeau de noël tu vois en affaires de pêche donc j'ai eu quelques achats à pêche j'attends d'en avoir quelques-uns je vous ferai une vidéo enfin unboxing enfin présentation de matériel que je me suis acheté j'attends aussi mes pulls captain cart voilà mais c'est pas parce que j'ai ma marque que j'ai des trucs captain cart que je vais pas mettre de voilà j'aime bien le tracker parce qu'il est neutre tu vois et d'une qualité assez forte et très très chaud tu vois comme le jogging qui va avec pris les deux bouts là je suis plutôt pas mal je suis pas en train de passer chez tracker comme je vous ai dit je ne suis pas chez une marque Fox j'en prends le moins possible parce que voilà j'ai encore acheté le jour où tu vas être dans les achats il y a un truc Fox d'ailleurs ah oui mais un truc qui peut pas péter comme je vous ai dit j'ai plus trop confiance en Fox pour l'instant peut-être qu'ils vont se bouger le cul sur leur qualité et puis surtout sur leur SAV Nash ben voilà j'aime toujours des trucs Nash je prends des trucs Nash voilà mes trackers j'ai toujours apprécié et ils ressortent de plus en plus de trucs sympathiques donc je prends là où ça m'intéresse en fait je ne suis pas fixé sur une seule et unique marque pour avoir tout de la couleur et tout ça chacun fait ce qu'il veut c'est encore une fois il n'y a pas de souci moi je prends vraiment l'utilité après bien sûr j'ai pas envie d'avoir un truc rose fluo avec mes trucs khaki dans l'extrême mais voilà j'aime quand même avoir une harmonie dans mon matériel mais je ne suis pas trop je ne suis pas plus regardant que ça je m'en fous de la marque qui a décrit dessus s'il y a trois sacs différents il y en a un Nash un Fox et un tracker c'est pas grave je m'en fous ah si j'allais oublier aussi le côté lave-vaisselle cul-vapeur ça y est je l'ai terminé donc la vidéo sortira sur le mois de janvier ou février il faut que je le teste comme il faut je l'ai juste fait marcher à vide pour l'instant c'est plutôt pas mal et aussi mon petit support à pistolet de 6 kilos que j'ai reçu là voilà donc avec mon système je vous présenterai ça c'est tout con mais bon pour ceux que ça intéresse je le présenterai quand même voilà avec le système de chaîne en attendant d'avoir une relis impeccable ça va tout sortir la petite chaîne on roule pinard tu vois et puis là je vous tourne un petit peu guette-le voilà donc je l'ai mis à ma hauteur moi parce que je n'ai pas envie de me péter le dos il est même limite un petit peu haut mais ça va encore ça va donc là voilà je l'ai fini je te montre vite fait comme ça mon petit bout de bois en dessous hop pour que ça tienne et donc voilà je mets la grosse gamelle dedans c'est une big gamelle moi que j'ai mis et puis c'est tout bouché là-bas il y a le thermomètre enfin bon je vous présenterai ça dans la vidéo je ne veux pas ça ne sert à rien de vous en dire plus parce que de toute façon il y aura une vidéo vraiment pour et oui j'ai changé le batteur parce que la quantité que je veux faire j'ai revendu l'autre et je me suis racheté donc celui-ci pour avoir vraiment pour pouvoir faire en fait vu que c'est un 6 kg je fais 5 kg 5,5 kg de pâte par coup comme ça ça tient nickel dans le 6 kg et c'est parti en fait j'ai fait la même chose que quand j'avais le 3,5 kg mais avec le 6 kg pour débiter plus avec lui ça va y emmener voilà et ce coup-ci je vous laisse j'arrête de vous emmerder les picheurs et puis je vous souhaite une bonne année de pêche en espérant que vous allez faire d'énormes poissons n'oubliez pas si vous voulez que je vienne pêcher chez vous si vous êtes en lac de montagne alors attention cette année là c'est que pour lac de montagne je précise donc prenez plein de poissons cette année n'hésitez pas à partager moi je suis toujours content de voir les photos les petites vidéos tout ça bon après c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal encore une fois à répondre à tous les com j'essaie de faire le mieux possible on fera aussi plus de live pour qu'on puisse échanger correctement voilà donc je vous souhaite une super année 2021 avec plein de bons moments au bord de l'eau parce qu'il n'y a pas que les poissons il y a les bons moments aussi et puis je vous dis à une prochaine vidéo les picheurs portez-vous bien allez à la piche allez salut les picheurs picheurs